Générique Une série donc d'organes de presse écrite ce matin. Donc pour connaître l'actualité, on va commencer avec le télégramme. Audience au palais de la présidence. Talon ordonne le retour au bécaille de la famille Taouès. Les propos du colonel Pascal Taouès au sorti de son audience. On reste avec le télégramme qui titre aussi classement africain des meilleurs producteurs. Bien sûr, des femmes de la Banque mondiale. Les deux vies des femmes de la Banque mondiale. Le Bénin, quatrième pays de l'espace. UEMOA. Puis mobilisation pour la présidentielle du 11 avril 2021. Le comité de campagne des artisans pour la réélection du président Patrice Talon. au contact des artisans de Cotonou. Le télégramme. Et bien sûr, on laisse le télégramme. On retrouve maintenant la cime de l'info. Audience à la présidence de la République. Le colonel Pascal Taouès reçu par le président Patrice Talon vers le retour de la paix. C'est donc l'interrogation avec la cime de l'info. La cime de l'info titre également. Et bien sûr, il nous apporte d'autres informations présidentielles 2021. La coordination du mouvement dynamique 21 de Godomé Ouest installé. Ben Atosou remobilise sa troupe. Puis drama à la dalle, la fiette d'un pasteur repêché vivant dans une latrine. La cime de l'info nous apporte donc quelques informations. Ce mercredi, on laisse la cime de l'info. Et on retrouve maintenant la fiche du jour. La fiche du jour. Et bien mise en application des nouveaux tarifs d'électricité par la SBEE. Les Béninois désormais face à la hausse du coût de l'électricité. La fiche du jour en parle ce matin. Autre actualité avec ce même quotidien présidentiel du 11 avril 2021 au Bénin. La déferlante du duo Djemba-Ompin gagne du terrain. La déferlante du duo Djemba-Ompin gagne du terrain. La fiche du jour. Le constate ce matin éliminatoire. Cannes-Camerun 2021. Casse-tête pour les sélectionneurs africains. Casse-tête pour les sélectionneurs africains. Aller aussi avec l'affiche de jour. L'actualité toujours pour le canton. Le 7 juillet du mercredi avec Libération. Qui titre recours à un lobby français pour arrêter le processus électoral. L'opposition béninoise jette le masque. Elle confirme tout ce qui lui est reproché. La mancheur du quotidien. Libération sollicitée pour l'aider à régler un problème administratif à sa carrière. Lié à sa carrière. Talon rassure le colonel Tawes. Talon rassure le colonel Tawes. Et puis décès pour la pandémie. Covid-19 est de 90 après l'enregistrement du premier malade. De 90 après l'enregistrement du premier malade. Libération donc. En parle attention. Corona circule toujours. Respect et bien sûr observance des gestes barrières. La revue des titres va se poursuivre avec le Béninois libéré. Le colonel parétre Pascal Tawes reçut hier la marina pour la paix. La bonne foi de Patrice l'allant confirmer. Bientôt le docteur Corvi dans la même posture avec le président de la République. Il en reste avec le Béninois libéré. Après la suspension de délivrance des passeports béninois. Léandre Ombédie donne de bonnes nouvelles. Léandre Ombédie, bien sûr le directeur de communication de la présence, donne de bonnes nouvelles. Les propos qui rassurent et bien sûr ceux qui souhaitent avoir des passeports. Et bien sûr les propos de la DICOM relé ce matin par le Béninois libéré. Présidentiel Lépi après le travail abattu par Bangana et son équipe. Les noms peuvent être vérifiés en ligne. Les noms peuvent être vérifiés en ligne. Nous apprend également ce matin le Béninois libéré. La primeur, le quotidien, la primeur qui titre ce matin après l'installation des CCC et CCA dans toute la 16e. Et bien sûr circonscription électorale très satisfait. Le président Vlavonou pressant un scrutin de grande joie et d'allégresse. Autre actualité, un décès du professeur Georges Guédou, le professeur Abiola, regrette l'instigateur de sa candidature pour la présidentielle 2016. Des informations à l'île Pellemel avec le quotidien. La primeur qui parle aussi de l'actualité du jour. Eh bien, audience à la présidence du Bénin. Le colonel Pascal Tawes plaide pour le dénouement de sa situation administrative. Patrice Talon favorable à la doléance de son virulent et bien sûr profonde selon le quotidien. La primeur qui, bien sûr, titre également une distinction honorifique, Maman, le célèbre chroniqueur sur RFI, effet chevalier de l'ordre national du Niger. C'était donc quelques informations avec la prime, le martinal maintenant. Le martinal, tribune politique d'un médiapath pour exiger l'annulation du processus électoral au Bénin. Des députés français mis au colon, des opposants béninois aux abois. Bien sûr, le martinal y a consacré tout un dossier audience au palais de la marina Tawes-Soché. Patrice Talon, le chef de l'état, dans sa magnanimité plutôt, donne des instructions pour le règlement immédiat des problèmes administratifs du colonel retraité abandonné par le régime Yaï. Le martinal également, on a donc parlé ce matin. Le grand quotidien, le grand quotidien, bien sûr, pour donc découvrir également l'actualité. Avec le grand quotidien, mot du président Louis Vlavenon à la fin de sa tournée dans la 16e circonscription électorale. Nous avons vu des militants correttes mobilisés, prêts à mouiller le maillot. C'est bien sûr, dossier allié avec le grand quotidien du jour, célébration d'une création plutôt d'une dynamique autour du marché de l'art. Le ministre Abbiola, ou le ministre Abbi Mbola plutôt, le ministre Abbi Mbola en visite à l'agence Galerie Nationale. Le grand quotidien nous a apporté l'information ce matin. On va donc continuer, retrouver maintenant l'événement précis. L'événement précis, donc, titre d'auteur Marie Akpo, bien sûr, déléguée nationale chargée des structures décentralisées de l'UDBN sous l'abra-palabre. C'est assez événement précis. A l'UDBN, on a de bonnes raisons de renouveler notre confiance à Patrice Athanas et Guillaume Talon. Et puis aussi, autre titre, avec ce même quotidien, faire recueiller à Madougou des réseaux étrangers sollicités pour saboter le régime Talon. Des réseaux étrangers sollicités pour saboter le régime Talon. L'événement précis, et bien sûr, en FECA, ce matin. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous pour suivre la revue des titres. Sous-titrage Société Radio-Canada